Coucou tout le monde c'est Estelle je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo un petit peu particulière je vous en ai parlé l'autre jour lors d'un papotage sur un point de croix où je vous propose de faire avec vous l'ouverture de cette boîte qui n'est pas un achat récent qui date d'il y a 6 mois non un petit peu moins j'ai tu l'achetée sur le mars avril avril donc il se fait pas six mois c'est je pense que vous avez reconnu c'est une boîte diamantar club qui est scellé mais je n'ai pas acheté chez diamantar club vous savez que je possède six toiles diamantar club mais que j'en ai seulement trois que j'ai acheté sur le site les quatre autres viennent viennent de l'occasion donc soit par leboncoin soit par benzine sur les quatre j'en ai reçu trois qui étaient 9 scellés et une une qui qui ne l'était pas mais ça ne me dérangeait pas donc je vous fais pas une présentation de diamantar club sauf si il y en a qui le souhaite et à ce moment là dites le moi et on fera si vu que j'ai d'autres toiles je peux faire sans problème ce genre de vidéo mais je pense qu'il y en a suffisamment sur la sphère youtube pour que vous puissiez trouver les informations que vous avez besoin mais en tout cas voilà si vous avez besoin d'informations complémentaires n'hésitez pas à me demander je me ferai un plaisir de vous répondre comme vous savez chez diamantar club j'ai surtout un artiste chouchou même si j'aime d'autres artistes de chez diamantar club il y en a un qui va que l'on peut trouver ou que là bas ou chez à chaude et donc du coup dans les débuts où j'ai diamanté alors excusez moi un petit souci de caméra je pense que la mémoire était un peu pleine donc en fait elle a coupé donc je parlais toute seule voilà l'écran était tout noir je ne voyais plus rien donc je vous ai raconté plein de trucs j'ai même eu le temps d'ouvrir et et du coup voilà donc de ce que j'ai vu je me suis arrêté où je vous parlais que l'on trouvait l'artiste uniquement chez diamantar club et chez à chaude et voilà et que c'était entre autres pour cela que j'avais acheté les toiles diamantar club cette toile ci plus le train des rêves sont les deux toiles que je voulais absolument de cet artiste et j'ai eu les deux toiles pour moins cher que le prix d'une toile donc voilà et elles étaient toutes les deux neuves dans leur papier je l'ai enlevé bien sûr pendant que ça ne filmait plus forcément et mais voilà elle était encore scellée donc je vous montrais un petit peu la boîte donc elle est holographique voilà il y a des petits dessins qui apparaissent quand vous tournez la boîte qui il ya un effet de lumière dessus voilà est-ce que je pourrais vous montrer ce que forcément je vis dans la pénompre je pourrais sur à vous de montrer alors il faut savoir qu'aujourd'hui action a sorti des boîtes holographiques aussi voilà donc les nouveaux diamant painting que vous trouvez chez action sont avec une partie holographique comme ça bref donc dans le dos de la boîte vous avez l'explication de comment on fait du diamant painting le contenu du kit donc qu'est ce qu'il ya dans la boîte exactement ah oui c'est du coup j'ai vérifié mon téléphone en toutes les 30 secondes je suis désolé sur l'endroit donc là du coup bah oui vous allez voir c'est pas grave donc sur l'endroit il faut savoir que chez diamantar club on peut différencier les ronds des carrés en fonction des boîtes il faut savoir que les bandes là je crois que même cette partie là non pas cette partie là juste les bandes en fait voilà les bandes là et ça ça change c'est à dire que là on est sur un car en un carré et les bandes bleu le métallique donc ça signifie qu'on est sur des diamants carrés et si on est sur des diamants ronds on a des bandes je crois que c'est rose ou violet avec un rond de la même couleur aussi au métallique voilà donc c'est la façon la plus rapide de savoir si on est sur un kit rond ou un kit carré ensuite vous avez toujours l'image avec le titre de la toile le nom de l'artiste la dimension de la toile en inch et en cm pardon la référence de la toile et si elle a des ab ou si elle n'en a pas cette vidéo va également servir à vous montrer comment je fais pour voir si je fais des substitutions sur la toile donc je ne l'ai pas fait à l'avance donc ça va être une vidéo surprise donc je ne sais pas du tout j'ai pas enfin voilà je sais pas les substitutions que je vais pouvoir trouver à faire sur cette toile mais justement c'est là aussi le jeu et le test qu'on va faire donc on va regarder ensemble on alors je fais pas un unboxing diamantard club j'ai pas vous montrer le tout le kit parce que déjà c'est un vieux tout le kit c'est pas nouveau et puis on va pas s'embêter à regarder tout dans les détails je vous le dis tout de suite si vous voulez voir des présentations diamantard club il y en a l'internet là un sur facebook sur facebook sur youtube pardon il n'y a plus rien à aller vide elle est vide la boîte alors les diamantard club je les conserve dans la boîte d'origine et enroulé voilà donc le kit il est comme ceci ça c'est l'ancien tool kit voilà donc le nouveau je ne l'ai jamais eu et je ne l'aurai certainement jamais voilà mais c'est pareil vous vous trouvez plein 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 de vidéos de 2 de diamantard club avec les nouveaux tool kit et nouvelles présentations moi je sais que là je suis sur une ancienne toile donc c'est une ancienne version de diamant de toile de tout ce que vous voulez même ça c'est des anciennes versions parce que vous voyez les nouveaux ils sont détachés là voilà pour coller directement là c'est pas le cas c'est une seule feuille collante donc voilà il ya plein de différences moi personnellement ça me dérange pas que ce soit pas ça se découpe pas ou que ça se découpe ça me dérange absolument pas donc on a la feuille de route le petit autocollant pour mettre au bout de la boîte comme ça si on range on a tout de suite le visuel dessus donc la toile elle s'appelle so many books so little time de Randall Spengler qui est un artiste qui est aussi bien dessinateur que écrivain puisque à la base Randall Spengler fait des livres pour enfants et ses images sont tirées des livres qu'il a écrit voilà c'est pour ça qu'on est sur des images très enfantines mais je ne sais pas je je j'adore son univers ces petits dragons cet univers un peu féerique fantastique voilà je suis encore un grand enfant puisqu'elle fait 109 par 56 oui c'est ça 109 par 56 waouh waouh j'aurais des frissons j'ai tellement voulu cette fois alors j'allais me dire mais tu l'as tellement voulu tu l'as depuis le mois d'avril et tu l'as toujours pas ouverte oui mais elle était chez moi mais c'est ça n'a rien à voir entre le moment où on veut la toile parce qu'elle est sur le site et le moment où on la chine donc on est sur un endo qui est très réputé chez Diamanteuse qui est la fameuse endo tout doux de chez Diamanteur Club et alors pour le coup moi j'ai eu des toiles un peu plus récentes et ben c'était pas pareil donc ouais c'est vraiment les anciennes de chez les anciennes je dois avoir la toute première version je pense ou la deuxième alors du coup voilà alors là j'ai dézoomé au max de ce que je pouvais normalement vous voyez quasiment toute la toile donc je ne vous montre pas tout dans le détail mais voilà je vais vous donner un nombre d'idées voilà les couleurs que l'on va trouver donc c'est hyper coloré et il me semble alors il y a quoi en AB j'ai pas regardé il y a deux références de AB pour une de ces grandes toiles vous doutez bien que les substitutions on va se faire plaisir vous êtes prêts on retourne la toile pour voir le résultat enfin pour voir ce que ça donne on y va voilà c'est magnifique toile oh là là qu'est-ce qu'elle est belle alors voilà excusez moi j'ai pris le temps de remettre le papier correctement comme ça ça brille un petit peu moins pour vous c'est un petit peu plus agréable à regarder donc la toile la voilà donc c'est je vais vous la montre comme ça pour que vous voyez un petit peu mieux le dessin voilà donc en fait c'est une pile de livres avec un petit dragon en bas qui est en train de manger des cookies un petit dragon en bas qui est en train de livre de lire un livre le chat caché derrière la pile de livres voilà voilà et une montre voilà et oui bien sûr au lycée tu te calmes tu te calmes non donc voilà me demandez pas pourquoi mais j'adore cette toile voilà c'est comme ça il ya des choses qui ne s'expliquent pas donc nous avons deux couleurs de la baie nous avons un beige qui est là au niveau des de la fenêtre et on fait alors attendez Là vous voyez tout ça là tous les points blancs ce sont des abeilles beige pour faire les étoiles et puis ensuite tout ce qui va être en vert très clair ici voilà tout ça c'est le abeilles vert donc là sur le dragon dans la tête du dragon le dragon l'appareil tout ça voilà il y en a aussi un peu là dans l'oeil du chat dans les boules également etc bon euh euh quand je euh euh je veux faire des substitutions comme sur une toile comme celle-ci où ben je me dis que je j'ai beau avoir soin de 53 couleurs j'ai que deux abeilles et euh ben ça fait un peu juste par rapport au dessin je travaille de deux façons c'est à dire que je vais avoir ma toile et je vais travailler aussi avec l'image d'origine ici voilà pour euh voir qu'est-ce qui pourrait euh être intéressant de euh euh faire ressortir et qu'est-ce qui dans le dessin ressort donc là euh par exemple ici on a des bijoux je sais pas si vous voyez ici là ça là en fait ce sont des bijoux là et ensuite là les livres ici on a des petites pierres voilà ce sont aussi des petites pierres donc il y a un petit peu de abé verds ici là il y en a un voilà par contre il y a du abé beige là il y en a un petit peu là aussi là au niveau du mot il y en a pas il y a un petit peu de abé abé beige là il y a un petit peu de abé verds et il y a un petit peu de... abé beige l'horloge il n'y en a pas du tout là dans la lune il n'y en a pas du tout alors déjà les dragons je ne vais pas en rajouter puisque pour moi il y en a assez le gros livre au vert là par exemple pour moi c'est pareil il y en a suffisamment par contre par contre je pense qu'au niveau des bijoux là allez là dans les lois au niveau des livres les j'aime les bijoux en fait qui décore les livres pour moi ils sont pas assez mis en valeur donc il va falloir que je regarde en termes de ce que je peux mettre soit en blé avant ab soit en strass voilà ensuite dans l'horloge dans l'horloge je me demande si je vais pas essayer de remplacer une référence dans la montre là par du adi par du strass parce que j'ai du strass normalement parce qu'il n'y a pas si longtemps j'ai acheté des kits de strass alors sachant que je suis sur un carré donc là par exemple alors essais suite c'est la référence pour les strass comme ceux ci que vous pouvez trouver sur aliexpress par exemple et essais suite c'est la taille qu'il faut prendre lorsque vous faites des substitutions sur des diamants sur des toiles en carré si vous êtes sur des toiles en rond il faut prendre du ss 10 voilà donc là par exemple la référence à laquelle je pensais que celle ci parce que je les prises pour une autre toile en spingler mais comme jamais voilà mais c'est du ss 10 donc c'est ça fait de mourir et on ss 8 sinon j'ai les diamants pas les strass ça c'est pas des diamants les strass comme ça transforme voilà et là je ne pense pas en avoir besoin le orange comme ceux ci n'ont plus parce que clairement c'est pas du tout la couleur mais il faut que je regarde dans mes ab parce que j'en ai aussi donc là moi dans l'idéal ce que je voudrais en substitution c'est ramener la lumière ici au niveau de la lune parce que là on a les étoiles et du coup ce serait bien au niveau de la lune alors je sais pas je pense que ce serait la référence la plus claire la mettre en ab ça pourrait être sympa voilà on tire ça ou alors en strass ça peut être joli aussi ensuite comme je vous disais là les gm donc en violet les bijoux qui sont là voilà et puis le côté doré là j'aimerais vraiment beaucoup quitte à faire aussi au niveau des livres parce que je peux aussi si vous avez vu mais il ya certains j'aime là qui sont entourés avec les livres il ya un liseré doré et du coup je me dis que ça pourrait être sympa de les mettre également à b voilà ensuite au niveau du chat je vois pas trop ce qu'on pourrait faire de plus qu'est ce que peut-être au niveau là de la fenêtre voilà pareil on est sur les mêmes couleurs que la montre donc voir si on peut pas essayer de faire quelque chose aussi pour ramener un peu de lumière le noir non parce que le noir ça fait une autre couleur quand même le noir ça donne un reflet bleu et du coup je suis pas sûr que ce soit forcément ce qu'il ya de mieux mais ouais il ya tout le côté de mourir et là j'aimerais bien faire ressortir et puis pourquoi pas aussi ça là vous voyez une partie de ça j'avais même pas vu là il n'y a que du chat là c'est trop rigolo donc en fait voilà moi ce que je fais c'est je regarde la toile si la toile a des abbés je prends le temps de bien regarder où sont placés chaque abbé voir si au niveau de la répartition ça me convient si ça me semble logique et si je ferai la même chose si ça me convient pas ben je vais pas m'empêcher je vais modifier mais avant de modifier je prends le temps mais vraiment ça me peut me prendre un temps fou bon là c'est rapide parce que c'est randale spengler c'est à peu près toujours les mêmes couleurs qui sont en mise en abbé chez diamant darklone donc du coup c'est déjà plus ou moins ce qu'il faut qu'on fasse ressortir donc il n'y a rien de voilà il n'y a rien de mais après je me dis peut-être que là dans la montre c'est peut-être le côté noir que je vais faire soit je joue sur les aiguilles en noir avec le contour ici pour faire ressortir les couleurs autour soit je modifie une couleur et je mets un doré ou un abbé si je l'ai en abbé mais j'ai pas énormément de références en abbé voilà parce que là c'est pareil évidemment ça fait en budget aussi donc après il y a je fais une première voilà une première visualisation où je prends du coup en note les références de ce que j'ai repéré qui me semble être intéressant de modifier donc là par exemple qu'est-ce que là par exemple si on prend les gemmes là soit je supprime tout ça et je mets un ou deux strass de couleur bleue avec des nuances et qui du coup vont vraiment faire un effet bijou soit je mets du abbé et je reprends exactement les couleurs en abbé voilà donc là en l'occurrence du coup voyez on va prendre les références là alors que pour poser quatre pierres parce qu'au final au final il n'y en a pas tant que ça le reste n'est pas besoin de les mettre en abbé donc je prends je réfléchis en même temps excusez-moi j'ai repéré où étaient mes abbé d'origine sur la toile quand il n'y en a pas ça va encore plus vite parce que du coup là vous faites vraiment ce que vous voulez soit je les conserve soit je les conserve pas là en l'occurrence par exemple je vais les conserver parce qu'ils sont bien placés et moi je vais compléter alors je pense que c'est du coup je réfléchis en même temps je vais tout ce qui est bijoux là au niveau des livres là, là, là tout ce qui va être là aussi au niveau des bijoux là je pense qu'on va être sur du strass plutôt que sur du AB le AB je vais plutôt le mettre ici ou alors sur un strass doré et du coup je vais être sur la référence alors je pense que je vais être sur la référence qui est là parce que là, celle-là, je l'ai plein donc soit je modifie une référence là pour la passer en AB et du coup par habitude j'ai envie de dire parce que pour moi ce qui est important de faire ressortir quand on met du AB enfin en tout cas ce que moi je souhaite faire c'est faire ressortir la couleur la plus claire voilà donc là la couleur la plus claire si je me trompe oh, excusez-moi la chaleur me fait bah y'a donc là la couleur la plus claire pour moi de ce que je vois c'est le S le S c'est la référence 976 voilà et du coup je peux modifier également le S ici pour donner un effet doré voilà parce que j'en ai ici là j'en ai dans les dorures c'est le S ou le A parce que là y'a du A aussi ce que vous voyez il y en a ici aussi et c'est pareil comme vous faites des substitutions que vous décidez de modifier une couleur une référence c'est pas parce que vous dites que la référence de la légende S voilà bah je vais changer des S ça veut pas dire que tous les S vont être changés l'avantage d'être en colle coulée avec le papier transparent c'est que vous pouvez visualiser et mettre les S uniquement là où vous voulez faire ressortir quelque chose en fait l'objectif quand on fait des substitutions l'objectif c'est de faire ressortir un détail qui nous semble important là par exemple ils ont mis du AB pourquoi ? pour donner de la lumière ici pour que voilà que ça attire l'oeil en fait que voilà euh dans les petits personnages parce que bah c'est ce qui est le plus important voilà là il y en a pourquoi il y en a dans l'oeil ben parce que c'est pour montrer qu'il y a un chat là vous voyez il y a quelque chose en fait c'est ça les AB et les Stras ont été là pour montrer qu'il y a quelque chose faire ressortir quelque chose de particulier donc c'est pour ça que moi j'ai envie de travailler sur ça et sur les GM ici qui sont sur les livres éventuellement le contour de la fenêtre éventuellement mais à voir si je fais le contour de la fenêtre ou si je fais plutôt la lune parce que je pense pas faire les deux parce que j'ai peur que sinon ça fasse trop entre le ciel la fenêtre la lune ça va faire beaucoup trop et je n'aime pas donc soit je fais l'un soit je fais l'autre à choisir je pense que j'irai plutôt sur la ligne c'est pareil rien n'empêche que par exemple là moi je voudrais faire ressortir l'effet un peu doré donc je vais prendre ma couleur la plus claire et je vais la mettre en AB ou si le AB que je trouve ne me convient pas je vais plutôt aller chercher ce genre de choses voilà ce sont des strass métalliques voilà doré donc en fait on a un vrai effet doré voyez et du coup là je vais vraiment en fait quand je vais avoir de la lumière dessus et bien ça va vraiment attirer l'oeil donc là je n'ai pas la bonne taille pas de bol pour moi mais ce n'est pas grave donc voilà moi pour moi voilà les points importants sur lesquels je vais attirer l'oeil là sur cette toile c'est les bijoux ici la montre les gemmes qui sont dans les livres avec le côté doré éventuellement et la lune voilà avec ce qu'ils ont déjà mis eux sur la toile ce sera harmonieux il ne faut pas en mettre de trop c'est super important si votre toile elle est blindée de AB en fait ça va faire l'effet inverse de ce que vous voulez parce qu'en fait il y aura trop d'effet de lumière donc votre oeil il ne va plus savoir vers quoi aller parce qu'il y a plein de points qui ressortent en fait donc il vaut mieux en faire un petit peu par touche par ci par là et comme je vous dis c'est pas parce que vous décidez de mettre le S ici en strass par exemple que ça veut dire que vous le mettez partout rien ne vous empêche de mettre la moitié des S ici là au lieu de mettre les S vous mettez les flèches enfin voilà vous pouvez adapter en fonction de ce que vous voulez attirer par rapport au motif quoi enfin je pense ça c'est que mon avis personnel et je ne suis pas du tout une experte en substitution il y a des personnes bien plus expérimentées que moi là dessus je pense que le plus important au niveau des substitutions c'est que vous quand vous voyez votre toile que vous avez imaginé les substitutions quand vous visualisez le rendu que ça peut faire vous fassiez waouh c'est exactement ça tant que vous êtes ouais non je suis pas sûre ou ah non là ça fait trop ou là ça fait pas assez ou c'est que c'est pas bon partir du moment où ça vous fait waouh oui c'est exactement ça c'est exactement le rendu que je veux avoir et ben allez-y quoi et puis ça vous plaît à vous et c'est parce que ça vous plaît à vous que ça doit plaire à votre voisine et si ça ne l'est pas à votre voisine et ben c'est pas grave parce que la toile c'est la vôtre c'est vous qui l'avez faite et elle doit vous plaire à vous et c'est ça le plus important moi là ce que je vous explique c'est pas quelque chose de c'est pas une technique qu'il faut appliquer comme ça tout le temps la même technique et toujours machin non il faut y aller à l'instinct il faut se faire confiance quand vous voyez une toile et que vous vous dites ouais mais elle pourrait être encore mieux ok qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle soit encore mieux cette toile pour que vraiment elle fasse un effet waouh ah ben là par exemple je ferais bien ressortir ça ou ça par exemple vous avez un dessin avec des grosses étoiles dans le ciel et un personnage au milieu vous avez un ciel tout noir ou tout bleu vous avez des énormes étoiles voilà oui Katharina je fais bien référence à ta toile je viens de voir ta vidéo donc forcément je pense à ta toile je la visualise très bien donc en fait vous avez un ciel bleu vous avez des énormes étoiles dans ce ciel et vous avez un personnage central l'objectif c'est que votre personnage y ressorte pour votre personnage y ressorte c'est pas forcément lui qu'il faut qu'il faut blinder de AB ou de strass il faut en fait y aller par parcimonie par ci par là donc par exemple moi ce que je ferais c'est que le ciel on le laisse tel qu'il est les étoiles AB dans le dans la couleur la plus claire je mets du AB pourquoi dans la couleur la plus claire puisque c'est déjà une couleur qui de base va nous attirer parce que c'est celle qui représente la lumière et si on remet un côté soit un côté brillant avec le strass soit un côté reflet avec le AB ça va encore plus nous enfin ça va encore plus attirer l'oeil et en fait on va avoir vraiment cette vision de lumière si je le mets dans la couleur la plus foncée c'est pas que ce sera pas beau c'est qu'on aura pas visuellement le même rendu on va pas se faire la même réflexion vous voyez si on veut apporter de la lumière sur notre toile faire un effet lumière je sais pas trop si je suis claire dans ce que j'explique j'espère j'espère que vous comprenez par exemple ma lune si là je décide de mettre alors les A par exemple c'est le plus foncé si je décide de faire les A ça va être joli mais ça va être une couleur foncée donc on va la voir mais ça va pas faire ressortir ce qu'il y a autour par contre si là dans la couleur la plus claire je mets mon AB ou mon Stras ma lumière elle va être attirée là et qu'est-ce qu'il y a là et bien il y a mon personnage et en fait indirectement mon personnage va ressortir par l'effet lumière apporté parce que j'ai mis dans la couleur la plus claire les AB ou les Stras donc j'espère que je vous fais je suis assez claire pour vous expliquer c'est quelque chose que j'ai appris en peinture en fait c'est vraiment tout bête mais une fois qu'on sait ça et bien on se rend compte qu'il suffit de bien placer ces AB pour ou ces Stras pour avoir l'effet qu'on souhaite si on veut avoir un effet de lumière si par contre on veut avoir un effet plus sombre ou plus comment dire plus cosy vous savez plus cocoon plus voilà mais qu'on veut on peut quand même avoir un petit peu de lumière mais moins agressif alors là là on peut le mettre dans la couleur la plus foncée vous voyez ce que je veux dire la couleur la plus claire pour apporter la lumière pour attirer l'oeil vers la lumière et dans la couleur la plus foncée on va être dans quelque chose de plus cosy de plus cocon on va tirer l'oeil mais vers quelque chose de plus doux en fait voilà j'espère que je suis claire sincèrement j'espère que vous comprenez ce que je veux dire parce que moi dans ma tête c'est hyper clair mais je ne suis pas certaine que pour vous ça le soit si vous ne comprenez pas bien n'hésitez pas à me le redire et puis et puis j'essaierai de vous réexpliquer ça autrement donc moi par logique quand j'apporte du AB ou du strass je fais en sorte que ce soit dans les couleurs claires c'est aussi ce qu'ils ont fait j'ai rien inventé là le 1 le AB c'est la zone la plus claire voilà c'est le vert le plus clair le plus clair de la toile c'est pas pour rien mais par exemple là moi si je rajoute là j'ai du AB si ici je rajoute des strass d'air foncé en fait ça va apporter des nuances à mon bijou parce que d'un côté j'ai le clair en fait avec l'effet de AB qui va m'attirer et le le foncé avec le strass par exemple qui va apporter de la rondeur de la douceur donc donc voilà en fait j'analyse mon dessin je réfléchis à ce que je veux comme rendu final et j'apporte des strass ou du AB soit sur des zones claires parce que je veux attirer l'attention dessus donc si je reprends la toile avec les étoiles je mets dans les étoiles dans le lôme le plus clair si je veux faire un effet de lumière mais si je veux donner un effet plus doux à ma toile rien n'empêche que je mette par exemple du AB ou du strass dans ma zone la plus claire et que je fasse par touche dans la zone la plus foncée et du coup c'est pareil ça va apporter un peu de rondeur un peu de douceur à mon motif ça va rendre un peu plus cocon si comment dire ensuite j'ai mon personnage central alors je ne suis pas je fais partie de la team pas de AB dans le visage je l'ai fait pour la femme éclair parce que vu que je testais le vendeur j'ai voulu respecter le layout je ne mets pas du AB dans les visages ni de strass d'ailleurs quelle que soit la peau d'ailleurs dans la peau pour moi il n'y a pas lieu de mettre par contre je vais facilement pouvoir en mettre alors pas dans les cheveux mais si par exemple j'ai un bijou dans le cheveu ou j'ai un bijou au niveau du visage là en fait je vais réfléchir à apporter quelque chose au niveau des vêtements c'est pareil soit je veux apporter de la lumière et je vais faire sur la zone la plus claire pour attirer l'oeil sur les sur les parties qui sont à la lumière soit je veux apporter un peu de douceur un peu de voilà et à ce moment là je vais faire dans la partie la plus foncée quand on a travaillé avec mon fils sur la toile le train des rêves on a travaillé ensemble sur la toile au niveau des substitutions on y a passé sans mentir une heure et demie couché sur la toile à regarder chaque symbole chaque référence et à se dire ok alors si on en met là ça va faire ça mais par contre du coup là il n'y en a pas donc ça va on a passé une heure et demie et on a mis énormément de temps à décider de qu'est-ce qu'on allait faire ou pas j'espère que le rendu sera à la hauteur des efforts qu'on a fournis on verra bien le moment venu parce qu'aujourd'hui les strass que vous voyez là alors pas tout ça je crois que celui ah c'est celui-là aussi j'avais glissé donc peut-être bien ouais c'est tout en fait tout ça là tout ça ça va aller en plus des AB parce qu'il y a des AB par touche attention par touche dans le train des rênes donc quand je dis par touche ça veut dire que je peux très bien en poser que 3 par exemple là là par exemple j'ai la couleur amethyst light donc c'est le violet très pâle clairement vous voyez c'est une couleur que je vais venir mettre ici c'est à dire que là j'ai mon beige très clair qui va porter la lumière en AB mais en fait je vais terminer le motif avec ça pour apporter voilà pour donner un peu de relief à mon zen mais là on est sur du SS10 et là je suis sur une toile en carré donc ça ne va pas je ne peux pas mettre cela voilà mais c'est pas grave j'ai d'autres strass dans la petite boîte qui vont très bien aussi voilà j'aurais pu aussi réfléchir au niveau des cookies mais sincèrement je n'ai pas forcément envie de beaucoup la transformer voilà je pense que il y en a déjà là au niveau du dragon j'en ai un j'en ai un j'en ai un par rapport à ce que j'ai aux couleurs tac tac il y en a un ouais donc en fait il y a une bonne répartition c'est à dire que je vais avoir ici et ici des AB mes cookies sont au milieu là donc en fait je ne pense pas qu'il y ait besoin de remettre quelque chose au niveau des cookies puisqu'ils vont déjà avoir là vous voyez il y a le GM là il y a un GM là là il y a les bijoux donc c'est vrai que ça va être très concentré là sur ce côté là finalement un petit peu ici un petit peu ici donc en fait voilà c'est aussi une histoire de répartition parce que si vous avez tout qui est là vous n'avez rien qui est là c'est pas équilibré donc il faut aussi regarder l'équilibre de la toile donc vous voyez là ma toile ça fait comme ça voilà là comme ça comme ça comme ça et du coup il y a une logique donc il y a une répartition qui fait que voilà c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure pourquoi pas peut-être ici peut-être mais à voir je pense que ça je déciderai vraiment qu'à la fin une fois que j'aurai terminé rien n'empêche par exemple ici là pour marquer la trotteuse et les aiguilles de mettre du du strass ou du AB pour marquer pour marquer pour marquer le côté horaire voilà montrer l'importance de l'heure par exemple faire ressortir l'importance de l'heure il y a plein de choses qui peuvent se faire mais ça c'est vraiment propre à chacun c'est en fonction de nos goûts de notre histoire de ce qu'on aime de ce qu'on n'aime pas est-ce que ça me dérange de mettre des strass ronds dans une toile en carré est-ce que enfin voilà il y a plein plein de critères qui rentrent en compte j'espère vraiment j'espère que tout ce que je vous ai dit là va vous aider à à faire votre travail de substitution n'hésitez pas si un jour vous avez un doute que vous voulez faire une substitution sur une toile enfin des substitutions sur une toile mais que vous n'êtes pas sûr n'hésitez pas à m'envoyer la photo en me disant ben voilà j'ai telle toile s'il y a déjà des abés vous me le précisez et me précisez éventuellement les couleurs et puis ben moi je peux très bien vous dire ben voilà moi j'imaginerais ça comme ça je l'ai déjà fait deux fois voilà pour deux copines il me semble qu'elles sont parties toutes les deux sur l'option que je leur avais donnée parce que c'était ce qu'elles avaient déjà plus ou moins visualisé donc en fait c'était plus pour se rassurer qu'elles étaient sur la bonne voie et que voilà mais n'hésitez pas si sur les premières fois vous avez un doute vous n'êtes pas sûr est-ce que ça fait trop pas enfin voilà alors j'ai envie de dire il n'y en a jamais trop ou jamais pas assez ça c'est propre à chacun vous par exemple vous pouvez très bien vous dire non mais la toile là avec que deux AB c'est largement suffisant peut-être et puis ça se trouve la voisine elle va dire non mais en fait il n'y en a pas assez quoi même là avec ce qu'elle rajoute c'est pas suffisant moi j'en mettrai là j'en mettrai là j'en mettrai là peut-être il n'y a rien de plus personnel en diamant painting que ça dans le diamant painting la substitution est la seule chose qui vous permet de faire travailler votre créativité et à partir de là ben ça vous appartient donc personne ne peut vous juger sur les substitutions que vous avez faites c'est les vôtres elles vous appartiennent c'est vos goûts à vous après vous pouvez ne pas être satisfait et à ce moment là il peut y avoir un travail où on regarde ok donc t'as fait telle substitution pourquoi qu'est-ce que tu voulais faire ah tu voulais faire ça ok ben peut-être que si au lieu de faire ça parce que là il y en a vraiment beaucoup ben tu faisais plutôt comme ça ce serait peut-être mieux après on se plante enfin moi j'ai fait une toile 30 par 40 la première toile que j'ai fait en substitution toute seule justement j'ai voulu tester donc c'était une toile c'était une toile d'artiste mais pas libre de droit donc une image alors pas volée mais une image qui n'est pas autorisée en France en tout cas et du coup ben j'ai dit ben de toute façon je ne peux pas la montrer ni sur les raisons ni rien donc en tant que je m'en sers pour faire des essais et en fait toutes mes toiles que je ne peux pas vous montrer me servent à ça voilà elles me servent à à travailler sur les substitutions à réfléchir sur comment je dois faire à mettre en marche la machine de réflexion là j'en ai plusieurs en cours j'ai un deux trois j'ai quatre projets où on a déjà travaillé sur les substitutions alors je dis on parce que je le fais avec mon fils en général il m'aime bien et du coup ben maintenant il faut que je veuille ce que ça donne mais la toute première que j'ai faite alors déjà 30-40 l'image il fallait au moins le double voire le triple pour avoir un rendu donc voilà l'image de loin enfin de près comme de loin d'ailleurs on ne ressemblait à pas grand chose donc du coup j'ai dit ben de toute façon voilà on y va on se lance et clairement l'idée que j'avais à la base aurait été je pense très bien sur une très grande toile mais là sur un 30 par 40 comment vous le dire en fait j'ai une toile en strass voilà mais c'est pour ça que je vous dis alors je ne vous l'ai pas dit mais je vais vous le dire parce que j'ai fait cette erreur là et il ne faut surtout pas la faire moi je vous ai dit je travaille sur la toile et sur l'image d'origine il ne faut pas travailler uniquement sur l'image d'origine parce que si vous faites ça vous vous plantez je l'ai fait à plusieurs reprises parce que je n'avais pas encore la toile donc j'ai dit hop je prends de l'avance on va réfléchir aux substitutions ok on regarde l'image ouais alors donc je voudrais faire ça je voudrais faire ça je ferais ok donc j'ai plus ou moins visualisé et tout heureusement je n'avais pas acheté le diamant parce que j'ai reçu la toile et en fait on est parti mais alors au final ça n'a rien à voir avec ce que j'avais choisi avec les dessins parce que quand vous avez votre toile sous les yeux la toile ce n'est pas le dessin vous avez les pixels voilà c'est c'est très différent en fait parce que là vous voyez où est chaque couleur et du coup vous voyez couleur par couleur ce que vous pouvez faire il y a des nuances il y a des dégradés il y a voilà que vous ne voyez pas forcément sur les dessins parce que à moins d'être coloriste pour savoir que là il y a un dégradé ben voilà quoi donc évitez de travailler uniquement sur l'image travaillez le plus possible si vous le pouvez alors c'est vrai que sur les cols coulés les cols double face c'est hyper compliqué et c'est un truc pour ça que j'aime de moins en moins travailler sur ces toiles là mais bon j'en ai donc je vais les faire mais c'est vrai que c'est bien pour ça les cols coulés parce que du coup vu qu'on voit l'image au moins à la base après je sais qu'il y en a ils mettent du papier opaque parce qu'ils préfèrent mais au moins quand vous faites votre travail de substitution vous voyez l'image et ça vous permet de mieux visualiser le rendu final avec ce que vous avez envie de modifier voilà là par exemple je vous montre juste une chose moi je vous dis je pense que j'ai plutôt partir sur du strass ici faire des dégradés etc mais rien n'empêche que quelqu'un ait un énorme strass de cette taille et qu'il le colle rien vous pouvez très bien trouver des strass de cette taille là là c'est pareil pour les bijoux et que vous les colliez à la place voilà c'est tout à fait possible l'avantage avec le diamant painting c'est qu'il y a vraiment vraiment énormément de possibilités mais vraiment pour moi la seule limite que vous avez si votre portefeuille enfin c'est pas la seule du coup il y a deux limites c'est le portefeuille parce que c'est vrai qu'au niveau strass et abe c'est pas donné c'est dommage mais c'est comme ça et votre imagination et vos goûts voilà tant que vous ça vous plaît et que vous prenez plaisir à le faire voilà et que ça rentre dans votre budget ben il me dit vous faites plaisir si vous avez envie de coller des énormes strass ici et bien faites-le et je suis à peu près certaine que ça rendra magnifiquement bien voilà pour moi il n'y a pas de ouais non sur les substitutions enfin j'ai envie de vous dire éclatez-vous faites-vous plaisir faites ce que vous avez envie ce que vous aimez c'est rien enfin vous avez envie de faire un tigre avec les rayures tout en strass ben allez-y faites-vous plaisir quoi qui est là pour juger de ce que vous avez décidé de faire personne c'est votre toile elle est à vous c'est vous qui l'a faites elle est pour vous ben voilà éclatez-vous et puis au pire vous vous trompez ben c'est pas grave une fois que vous avez fini votre toile vous la regardez de loin le rendu ok ben ça me plaît j'ai des faits waouh que je voulais bon ben nickel il n'y a rien à changer c'est parfait je recule et je fais ah ouais ben c'est pas ça quoi ben c'est pas grave on regarde on prend le temps on analyse qu'est-ce qui va pas qu'est-ce qui va etc qu'est-ce qu'il faut modifier rajouter enlever enfin voilà quelle couleur convient pas qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai fait qui fait que et puis bah c'est pas grave ça s'enlève des strass ça s'enlève des diamants on les enlève on remet à la place la bonne couleur et puis zouh c'est ni vu ni connu ah ben c'est sûr ça prend du temps mais au moins à la fin vous avez quelque chose il y a des personnes par exemple je sais qu'elles font la toile dans la globalité elle est identique exactement comme comme c'est écrit au niveau de la légende et leur travail de substitution ne commence qu'une fois que la toile est faite ça c'est également possible voilà il y a des gens que avec juste ça ça ne leur suffit pas il faut que la toile soit faite pour que vous puissent visualiser les choses et bah c'est pas grave j'ai envie de dire si c'est comme ça que votre cerveau fonctionne et bah fonctionnez comme votre cerveau a envie de le faire c'est pas dramatique faites-vous plaisir pour moi il n'y a pas de voilà je pense que le plus important dans les substitutions c'est votre goût votre goût et votre goût c'est pas fait pour plaire aux voisins et en même temps c'est ce qui fait que la vôtre elle va être unique c'est ce qui fait que cette toile-ci et bah ce sera la toile des staggoisirs et ce sera pas la toile des voisins ce sera la mienne parce que j'y aurais mis ma patte j'y aurais mis ma touche personnelle parce que sinon ben des toiles comme ça ils en ont vendu combien ? 200 ? 300 ? 500 ? c'est-à-dire qu'on a tous la même ben moi voilà moi j'aime bien les choses qui me sont propres qui sont à moi et qui sont uniquement voilà qui sont uniques donc ben rendez-la unique rendez-la unique et faites en sorte que ben quand vous la regardiez vous fassiez un waouh elle est belle je regrette pas ce que j'ai fait voilà tout simplement et puis je fais de vous plaisir quoi c'est c'est un loisir c'est et puis sur des toiles qui coûtent aussi cher que ça enfin si on prend pas du plaisir à les faire ben je veux dire c'est dommage parce que payer 100 euros une toile pour que ce soit laborieux à faire que ce soit monotone que ça nous saoule que si que ça ben voilà aller acheter 5 euros à action ça vous coûtera moins cher donc donc voilà juste une petite chose au niveau de diamantar club il y a une garantie à vie de la toile d'accord donc à partir du moment où vous avez votre toile alors moi par exemple celle-ci elle est pas garantie parce que je n'ai pas de justificatif d'achat sur le site puisque je ne l'ai pas acheté sur le site je l'ai acheté avec quelqu'un qui l'a acheté sur le site mais les toiles que vous avez acheté chez diamantar club la garantie à vie ne fonctionne qu'à la condition que la toile soit dans l'état d'origine je m'explique votre toile elle a les bords blancs la toile elle a les bords blancs avec les signes distinctifs propres à diamantar club la bordure d'enclé le logo le site etc si vous voulez que votre toile soit toujours garantie vous ne devez pas couper les bords vous ne devez pas peindre les bords vous devez laisser votre toile telle qu'elle d'accord vous pouvez poser les diamants je m'en rassure et vous pouvez coller les diamants il faut justifier de l'achat donc il faut qu'il puisse retrouver la trace de l'achat mais voilà surtout ça sinon si c'est découpé que c'est peint que c'est tout ce que vous voulez il n'y a plus il n'y a plus de garantie qui marche voilà je pense que c'est important parce que c'est pas suffisamment dit et et du coup il y a des personnes qui peuvent se retrouver embêtées si un jour alors je ne vois pas trop quelle raison on pourrait avoir de faire fonctionner cette garantie mais on ne sait jamais si elle a été mise en place c'est qu'il y a une raison quoi qu'il en soit voilà ensuite deuxième petite chose Diamantar Club précise que il ne faut pas encoller leur toile vous normalement de toute façon ça fonctionne très bien sans il déconseille l'encollage des toiles une fois qu'elles sont terminées donc je ne sais pas si c'est par rapport à la résine des diamants ou pas ou si c'est par rapport à la toile à proprement parler mais voilà il y avait ces deux petites choses là que je souhaitais rajouter parce que parce que c'est très peu dit c'est très peu connu et je sais que nous sommes très nombreuses à couper le bord là parce que c'est pas esthétique après j'ai envie de vous dire le bord de chez Diamantar Club est quand même très joli ce qui fait que à moins de la mettre dans un cadre enfin voilà je ne vois pas trop pas trop de raisons de le découper voilà donc voilà pour cette petite vidéo ouverture de ouverture de toile c'est vrai que depuis depuis le mois d'avril que je l'ai je n'avais toujours pas ouvert la boîte et voilà et je peux vous assurer que le coup de coeur il est toujours là je suis toujours aussi amoureuse de cette toile et je pense que le jour où je l'attaquerai ça va être que du bonheur mais pour le moment je les réserve pour plus tard j'ai vraiment envie de voilà là en ce moment je suis plutôt dans une phase alors je Diamante voilà je Diamante tous les jours un petit peu tous les jours non là ça fait 2-3 jours où je suis plutôt sur mon point de croix que sur le Diamante Painting mais c'est vrai que la toile de Mythophasia m'a m'a un petit peu fatiguée on va dire ouais elle m'a un petit peu lassée j'aime toujours autant le faire et quand je vois des toiles comme ça ça me donne encore plus envie mais vous voyez j'ai plein d'autres choses à côté j'ai mes projets en peinture parmi mais on va terminer et avancer en tout cas j'ai les toiles de mes collaborateurs aussi même si j'en ai pas beaucoup j'en ai encore j'ai les points de croix à avancer et j'ai quand même trois projets en cours et du coup voilà là je suis contente parce que j'ai enfin attaqué des couleurs sur le hibou donc parce que là le beige je le saturais donc c'est vrai que je suis noire sur mon Diamante Painting mais c'est pas grave là normalement la prochaine c'est La femme éclair de Jasmine Becad-Prefette voilà et puis normalement vous devriez aussi avoir sans trop de parder une petite vidéo en mode bricoleuse créative autour du point de croix voilà puisque j'ai un projet qui s'est imposé à moi qui ne vient pas d'un partenariat enfin clairement que j'ai très envie de commencer donc je pense que ça va être la prochaine vidéo autour de ça donc voilà bon bah écoutez moi je pense avoir dit tout ce que en tout cas tout ce à quoi j'ai pensé si vous avez besoin de précision d'informations complémentaires si vous avez des questions sur les substitutions besoin d'un avis même si même si les avis que je vous donne ne sont que des avis personnels et que ce ne sont des avis qui ne sont liés qu'à mes goûts à moi personnellement ce qui ne veut pas dire qu'ils correspondront à vos goûts et du coup c'est plus une information tuyau entre guillemets pour vous lancer et vous guider que à faire exactement comme je vous le dis ce ne sont pas des conseils ce sont des des informations bah en fait voilà je vous dis comment j'ai fait voilà et comment je ferai après vous faites comme vous le sentez je crois que c'est le meilleur c'est le meilleur des conseils faites ce qui vous plaît et puis ce qui vous amuse et ce que vous aimez voilà tout simplement quoi qu'il en soit si vous avez besoin de tout ça de questions d'informations d'avis d'opinions de tout ce que vous voulez ou même tout simplement de faire un petit coucou et de dire coucou je vais bien et toi tu vas bien oui oui je vais bien je suis disponible vous pouvez me contacter sur mes différents réseaux facebook instagram par messagerie privée ou en commentaire aussi sous les postes sur discord dans les différents salons qui sont à votre disposition même si la question n'a rien à voir avec le salon c'est pas un problème ne vous inquiétez pas je ne vais pas vous incendier parce que vous avez posé une question point de croix dans le diamond painting ou le diamond painting dans le point de croix c'est pas un problème nous on parle on parle de coloriage en diamond painting et on parle de de diamond painting dans le blabla et on blablate dans le diamond painting enfin voilà pour vous dire c'est un peu l'anarchie totale mais c'est pas grave c'est comme ça que ça nous va c'est comme ça que ça nous plaît donc on fait comme ça voilà ben ouais je crois que je vous ai dit assez de choses donc je vais vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo bonne création à tous